Déclaration des députés. Député d'Oakville-Nord-Burlington, merci, M. le Président. Les prix de 2024 pour les bénévoles ont pris lieu la semaine dernière pour reconnaître des milliers de bénévoles partout dans la province pour tous leurs heures de service. C'est le plus grand événement pour les bénévoles et je suis ravi de parler des huit personnes de ma communauté qui ont reçu des prix. Trois personnes avec huit années de service. Anna Petita, Thomas Haro, avec la 23e unité pour les services de police. Et Denise Nubouchi, de la fondation David Anthony, pendant 25 ans de service. She Can Lee, avec le groupe des scouts et 35 ans de service. Andrew Anzaroski, de l'association Christophe-Colomb. Et je pense qu'on peut tous être d'accord que les bénévoles sont le cœur de nos communautés, militent pour des changements, créent des connexions et font en sorte que la province est un meilleur endroit pour tout le monde. Félicitations à tous ces récipiendaires et merci pour tout ce que vous faites pour appuyer notre collectivité, nos collectivités. Déclaration des députés. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un enjeu qui touche mes commétants juifs. Ils partagent leurs préoccupations concernant la haine antisémite. Aucun ontarien ne devrait vivre dans la peur. Par contre, les crimes de haine ont doublé en 2018. les ont frappés durement de savoir de faire face à toutes sortes d'actes de vandalisme. Les juifs ont survécu en reconnaissant l'antisémitisme et maintenant, cette douleur existe aux côtés d'une haine anti-musulmane. Les ontariens doivent avoir un leadership plein de passion et de compassion. Les ontariens ont besoin de plus que de mots de solidarité. Ils ont besoin d'une stratégie financée par la province pour assurer une plus grande unicité. On doit lutter contre l'antisémitisme et d'avoir une meilleure coordination au sein des services de police pour lutter contre ces crimes de haine. On doit se poser deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à l'antisémitisme et des crimes de haine? Et comment est-ce que des communautés divisées peuvent commencer à guérir ensemble? Lutter contre tous les types de haine ont besoin d'une solution de collaboration entre tous les paliers du gouvernement et tous les partis politiques. Merci. Déclaration de député. Député de Sarnia-Lampton, c'est un honneur, encore une fois, de prendre la parole ici, dans cette Assemblée, pour partager d'autres bonnes nouvelles des investissements de notre gouvernement. Monsieur le Président, le vendredi dernier, j'ai eu l'honneur de me joindre au PDG de Blue Health et le maire de Petrolia pour annoncer. Le nouvel hôpital, la ministre de la Santé, m'a permis d'aller de l'avant avec cette mise à jour de plusieurs millions de dollars, ce qui comprend des unités de radiographie Blue Water Health qui pourra commencer l'aménagement de ce nouvel hôpital à partir de 2025. Je ne peux pas suffisamment mettre l'accent sur l'importance de cet hôpital pour la région. Je suis tellement fier que notre gouvernement a mis en place un investissement si historique et ce sera bénéfique pour des années à venir. Je voudrais remercier le gouvernement et la ministre de la Santé pour ses investissements et cette annonce. Merci. Déclaration de député. Député de London Finshire. Merci. Je voudrais parler d'une très bonne initiative dans ma collectivité, HOH, du centre communautaire HOME, est extrêmement importante pour ceux qui sont itinérants, ont un logement inadéquat. Cela a commencé avec quelques membres du personnel et le besoin d'augmenter leurs activités. Maintenant, ils ont un autobus pour répondre aux besoins de leurs patients durant ces premières années. HOME a servi de 3 000 personnes avec seulement deux jours par semaine d'exploitation. Ce qui est si incroyable, c'est qu'ils ont toute une équipe des infirmières, des infirmiers, des travailleurs sociaux qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour venir en aide aux personnes de la communauté. Ils comblent un besoin important en santé pour ceux qui attendent de longues heures pour avoir accès à des médecins. Cet enjeu touche tout le monde dans notre collectivité, des fois, de recevoir des services en santé. On doit avoir un logement. Ce n'est pas cette raison que le programme HOME est tellement important. Je voudrais remercier toute cette équipe extraordinaire qui a fait en sorte que ce programme est possible. grâce à ce programme, vous améliorez la santé de ces personnes vulnérables et vous améliorez l'équité en matière de santé pour ces mêmes personnes. Merci. Déclaration de député. Le député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, chers collègues. Samedi dernier, je suis allé à un événement, un dîner souper pour l'intronisation au temple de la renommée pour les athlètes formés en 1981. Ce temple de la renommée des sports a célébré des personnes locales qui, en tant que sportif ou en tant qu'encadreur des athlètes, comprend Rochelle Walker, de la crosse et du hockey, un champion Ted David de 3e, Jamie Simpson de la Balmol, Adam Jones, Adam Mayer de la LNH et James McClellan, il y avait entraîneur Colin Hudson du soccer, Norm Long du hockey et des jeux de quilles, et les champions de 1981 de Owen Sound, l'équipe de Kinsman Junior A et les champions du monde. Merci et félicitations à tous les nouveaux intronisés au temple de la renommée. Et félicitations. Déclaration de député. Déclaration de député. Les champions n'auraient jamais à payer avec leur carte de crédit, seulement avec leur carte de l'assurance maladie. On savait que ces promesses étaient des promesses creuses. Lorsqu'on privatise, les services publics sont une arrière-pensée. Kate, une propriétaire d'une petite entreprise, a dû payer jusqu'à 8 000 $ pour des tests. De plus, dans une clinique privée, à aucun moment on m'a dit que c'était couvert avec l'assurance maladie. C'était absolument nécessaire. Je ne pouvais pas continuer de fonctionner sans ces dépenses. Elle a payé 7 000 $ et elle dit que d'être une personne âgée avec un revenu fixe, j'essaie encore de payer pour ces dépenses. La femme de Mike, on lui a dit qu'elle devait attendre des années pour avoir accès à cette chirurgie. Lorsqu'on a tenté de réserver cette chirurgie, c'était le même docteur qui avait fait la chirurgie il y a 4 ans plus tard. Il était maintenant en exploitation privée. Et ça a coûté 3 000 $ de plus dans une clinique privée qu'à l'hôpital. On a une question. Qui est censé nous protéger avec de telles arnaques? Monsieur le Président, les soins devraient être en fonction des besoins et non pas la capacité de payer. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener-Sud-Hespler. Merci. Je saisis cette occasion pour parler des dernières semaines et des projets personnels. Je l'ai dit à plusieurs différentes reprises que je suis là en raison de ce que je veux accomplir pour prévenir les crimes. On a vu un investissement il y a quelques semaines, 800 000 $ à Western pour lutter contre les activités criminelles. Et qui permet aux étudiants du secondaire de bâtir des bonnes relations et en se concentrant sur la violence sexospécifique. Et on a annoncé il y a quelques semaines un investissement, 875 000 $ pour mieux encadrer les jeunes hommes, les garçons pour qu'ils puissent devenir des jeunes hommes qui sont mieux adaptés à la société. Et de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour qu'ils soient des alliés dans la lutte contre la violence envers les femmes. Et ce fut une annonce très emballante. Ça fait longtemps que je participe dans ces différentes activités. Merci à Peter Jabi, Dr. David Wolff et Ray Hughes. Et j'ai hâte de pouvoir continuer de travailler avec vous tous. Merci. Déclaration de député. Député de Canada, Carlton. Merci. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de rencontrer des cours civiques dans ma circonscription. C'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer des jeunes personnes intelligentes et de parler de la démocratie qui a une grande incidence sur leur vie. Ils posent de très bonnes questions. Ils sont informés, actifs. Ils savent ce qui se passe au sein du gouvernement. C'est important de poser les bonnes questions. C'est une première étape pour apporter des changements. seulement lorsque des personnes intelligentes posent des questions intelligentes, c'est seulement à ce moment-là qu'on a un gouvernement qui est redevable et qui investit dans l'avenir des jeunes. Il y a des personnes qui veulent diviser la population parce qu'ils ne veulent pas que les gens portent attention. Mais comme j'ai dit à ces étudiants, restez informés, restez actifs, continuez de poser de bonnes questions. Lorsque le moment vient, votez comme si votre vie en dépend parce que c'est tout à fait le cas. Déclaration de député. Député d'Oxford, merci. Chaque année, le 1er mai, les Canadiens commémorent la bataille de l'Atlantique en 1939 jusqu'en 1945. La bataille de l'Atlantique a été le plus grand combat continu de la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada a joué un grand rôle dans ce combat qui a permis aux alliés de gagner la guerre. On est devenu une grande flotte. On a pu permettre d'avoir ces différents combats. Plusieurs personnes en sont décédées. Le 15 mai, j'ai eu l'honneur d'aller à ce défilé pour la bataille de l'Atlantique de l'Association des anciens combattants. Malheureusement, on avait prévu qu'il y aurait de la pluie et on a dû annuler le défilé. Mais j'ai pu tout de même commémorer et rendre hommage à ces personnes qui ont perdu la vie durant ce combat. C'est aussi la journée de la libération des Pays-Bas par les forces alliées. Ces événements nous encouragent à se pencher sur la participation des Canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale et tous leurs efforts pour libérer le monde. Je voudrais remercier l'Association d'avoir tenu cet événement et de rendre hommage aux anciens combattants. Merci. Merci énormément. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Canestoga. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue, ou plutôt pour féliciter Home Hardway qui dessert le Canada depuis déjà 60 ans. Je me suis joint avec un de mes collègues à Saint-Jacques pour réaliser une visite. J'ai pu voir ce magasin qui est devenu un symbole national. Comment en est-il arrivé à ce point ? Il y a eu un engagement visant à bâtir la collectivité et à offrir des services à la clientèle. C'était une pierre angulaire de travail pendant six décennies qui a permis de desservir l'Ontario. Depuis l'ouverture à Saint-Jacques, ils ont maintenant plus de 1000 magasins partout dans le pays qui offrent des services, notamment en Ontario. Cette entreprise fait partie de notre histoire nationale, emploie plusieurs personnes et a reçu même des récompenses de Forbes en 2024. Merci pour vos contributions à notre collectivité au Canada et à l'Ontario. Merci. La période des déclarations des députés est terminée pour ce matin. Merci. Merci.